Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons voir la création de Edgar. Comment Edgar a été créé ? Il y a beaucoup de théories sur les relations entre les brawlers, les familles de brawlers, mais comment sont créés réellement les brawlers ? On sait que les brawlers sont manipulés, qu'ils ont été transformés, qu'ils ont subi des mutations, mais on ne sait pas comment et de où ils viennent. C'est pour ça qu'on va parler de Edgar, même si ce n'est pas le brawler que je joue le plus, c'est le brawler le plus simple à déchiffrer, je rappelle que tout ça ce sont seulement des théories, et qu'une théorie n'est pas vérifiée, et que c'est à vous de croire ou non. Moi j'ai trouvé une théorie, il y en a des millions qui existent, et puis le but c'est de raconter une histoire, et une belle histoire. J'espère que ça va vous plaire, comme d'habitude prenez place, mettez le petit j'aime, et c'est parti tout de suite. Tout d'abord la description de Edgar. Edgar est un brawler épique, qui a pu être débloqué gratuitement en tant que cadeau au Brawly Days, 2020, du 19 décembre au 7 janvier. Ensuite, on a pu le débloquer grâce aux fameuses boîtes. Peu importe ta boîte, tu peux le débloquer. Dans cette série de création de brawler, nous allons pas parler des attaques, de sa santé, etc. Parce que ça, ça peut être nerf, ou ça peut être buff, ça va changer, on s'en fout complètement. Les gadgets également, c'est pas ce qui nous intéresse, nous on veut rentrer dans le vif du sujet. Mais Edgar, c'est quoi exactement ? Edgar, il met des dégâts en rafale. Il se déplace assez rapidement, il a une santé très faible, et une portée courte. Les attaques, c'est deux points. Et quand il frappe quelqu'un, il peut se régène. Il a un ulti où il peut sauter par-dessus les obstacles. Pour le reste, ça va pas vraiment nous intéresser. Son attitude à Edgar, c'est plutôt un brawler énervé, un peu le Dark Sasuke. Il a une attitude un peu nonchalant, ça veut dire qu'il s'en fout un peu de tout, il reste dans son coin, il est un peu vénère quoi. Et Edgar, il frappe avec son écharpe, c'est ça qui nous intéresse. Il peut sauter dans la mêlée, et il balance son écharpe autour de lui, comme s'il y avait quelque chose à cacher sous son écharpe. Et c'est là où ça nous intéresse. Edgar a-t-il quelque chose à cacher sous son écharpe ? Bien récemment, il y a un skin de Edgar qui est sorti. Ce skin-là. Docteur Edgar. Quand on aperçoit sur la photo, on voit plusieurs mystères. On voit ceci. Une radio de Edgar. Et quand on analyse bien, on voit qu'il a deux bras comme tout le monde, mais il y a un bras qui est en train de pendre dans une écharpe. Ce qui est bizarre, c'est que personne a un bras qui pendre ici. Ça veut dire qu'il a un autre bras de l'autre côté. Il a quatre bras, dont deux bras supplémentaires qui sont dans l'écharpe. On sait que quelque chose ne va pas, puisque Edgar, c'est un humain, normalement. Ça se voit clairement, ça se voit que c'est un humain. Et comment as-tu pu avoir deux bras supplémentaires ? Quand on regarde cette image, on voit Wally dans le fond, qui est en train d'arroser des plantes. Et Wally, il est normal. Il n'est pas encore mutant. Et on sait que Wally fait partie du trio botanique, donc avec Rosa, Bea et Wally. Ces trois-là, ils font des expériences. C'est un trio botanique, ils font des expériences sur des plantes, ils essaient de faire des mutations, etc. C'est pour ça que Wally arrose une plante dans le fond. Malheureusement, on voit qu'il y a sûrement des plantes carnivores. Vu la façon de la plante, on voit très bien qu'elle a des dents. Cette plante était carnivore. Et cette plante a l'air de manger Edgar. Donc Edgar, qui était un humain à la base. Puisqu'on peut voir qu'il prenait des chaussettes normales. Les chaussettes étaient vendues dans Star Park. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo, où nous parlons des objets qui étaient vendus à Star Park. Et cette plante carnivore, on voit très bien qu'elle a mangé un produit. Ce produit-là. Malheureusement, le flacon est cassé. La plante a mangé ce produit. Et a sûrement dû devenir agressive. Elle a dû subir une mutation. En une plante subie une mutation, elle devient peut-être hyper grande. Toutes sortes de mutations sont possibles. Et pourquoi pas, elle est devenue hyper grande. Et elle s'est infiltrée dans le corps de Edgar. Edgar est devenu donc maléfique. Entre guillemets, il est devenu énervé. Nonchalant, puisqu'il savait que quelque chose n'allait pas dans son corps. Et à cause de ce produit, il a dû subir une mutation et il a vu deux bras pousser. Pour cacher ces deux bras, il a du coup enfilé une écharpe pour cacher ce mystère. Edgar est donc parti se recueillir. Loin de tout le monde, parce qu'il était plus normal. Et un jour, il était obligé de revenir dans la civilisation. Il a complètement changé sa personnalité. Il est devenu mystérieux. Et personne ne pouvait le comprendre. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que Edgar est classé comme un assassin. Comme s'il avait envie de se venger de quelque chose. Edgar est bien évidemment dans Star Park et travaille avec Colette, qui est la vendeuse du magasin. Et le patron s'égriffe. Edgar est seulement un employé. Il doit gagner sa vie comme tout le monde. Son métier est du coup employé de la boutique de Star Park. Ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'il est sorti en même temps que Byron. Byron étant un scientifique, c'est peut-être lui-même qui a fait cette fameuse mutation. Et qui l'a fait pousser ces fameux deux bras. Byron ayant l'apparence d'un humain et surtout d'un scientifique, il s'est amusé à faire des mutations sur Edgar. Et Edgar a vu ses deux bras pousser. Et même en apprendre d'autres choses. On sait qu'Edgar aimerait être cool et mystérieux. Sauf qu'il n'y arrive pas. Edgar est un jeune homme qui travaille avec Colette dans la pièce de gift shop. Il veut être cool et mystérieux. Mais il ne peut pas le faire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et cette petite théorie. Si vous avez aimé et que vous voulez voir d'autres théories sur d'autres brawlers sur leur création, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. J'en ferai peut-être d'autres. En tout cas, je vous dis merci pour le soutien. Et on se retrouve la prochaine fois pour un autre mystère. Si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi à Periado. Mets-le j'aime sinon je m'appelle Ghislaine. Va sur tous mes réseaux. Je veux plus rouler en vélo. Mais je veux habiter à Monaco. Donc va dessus devant la description.